La ligne de départ des championnats de France Junior Les athlètes qui se mettent derrière cette ligne de départ Et on va observer un départ qui, comme dans les catégories précédentes, risque d'être impressionnant C'est parti ! Allez, c'est parti effectivement avec ces juniors, ces demoiselles Ce départ, vous en avez maintenant l'habitude Avec ce quatrième départ de la journée Cette quatrième course, on vous rappelle qu'ensuite on retrouvera les juniors garçons Et vous voyez, voilà, les athlètes qui vont se regrouper sur la partie la plus centrale du parcours Ensuite, attention, il y a ce petit fossé là qu'il faut maîtriser, parfaitement bien maîtriser Ça va très très vite sur cette zone, notamment les 400 premiers mètres Et sans vraiment de surprise, on retrouve un maillot qu'on va voir souvent dans ces championnats de France En tête de course, notamment chez les féminines Celui de l'athlésune 77 Avec une des favoris de cette course, Leila Adji Leila Adji, effectivement, qu'on retrouve aux avant-postes, sur la partie extérieure Alors attention, là ça joue un petit peu des coudes aux alentours de la 20ème position On essaie de se positionner parfaitement bien Et c'est maintenant Leila Adji qui est en train de prendre la course à son compte Alors Leila Adji, elle était au championnat d'Europe l'hiver dernier avec l'équipe de France Donc c'est une habituée du haut niveau Et comme on vous l'a dit, une des grandes favorites Cinquième l'hiver dernier au Mans Et là on a également une concurrente de l'entente familiste Adderens Le club cher à Johan Diniz Qui a pris un départ également rapide Il s'agit de Cécile Lejeune Une autre des favorites de cette course Et oui effectivement, Cécile Lejeune qu'on retrouve tout de suite aux avant-postes Alors ça peut être une surprise Elle vient de prendre quelques mètres sur ses principales concurrentes Cécile Lejeune sur cette première partie de course Attention, est-ce que ce n'est pas trop tôt finalement dans la course ? On vous rappelle, 5780 mètres, il ne faut pas se griller On l'a vu tout à l'heure sur la course des cadettes Où c'était un petit peu plus difficile pour certaines Voilà, Cécile Lejeune qui est un peu à l'instar de Bérenice Fulchiron Sur la course des cadettes, elle ne se pose pas de questions Elle part devant, on espère pour elle que le dénouement sera un peu différent Derrière pour la Giblanzin c'est Mathilde Sénéchal Et à ses côtés Leila Adji Mathilde Sénéchal, effectivement, de la JBO Cécile Lejeune, bien parti Alors, qualité de pistes art, on la connaît Donc elle va en profiter sur un terrain assez roulant Leila Adji, la vainqueur des championnats de l'île de France Qui est là pour le titre de championne de France Je ne pense pas qu'elle cherche une autre place Donc elle ne va certainement pas laisser partir Cécile Lejeune comme ça On a vu Méline Rollin également qui s'est bien positionnée aux avant-postes Avec, sur la partie la plus à la corde finalement, et bien Myriam Darcaoui Les couleurs Damien Hussey qui sont également bien représentées avec Myriam Qui pour l'instant pointe en 5ème position sur la partie la plus intérieure du parcours Oui, Myriam Darcaoui, une habituée aussi des places d'honneur dans les championnats de France Donc comme depuis le début de ses courses, des championnats, peu de surprises aux avant-postes Mais les places vont être très très chères pour monter sur le podium Cécile Lejeune qui continue de creuser son écart Effectivement, d'ailleurs on semble contrôler On semble parfaitement bien contrôler pour l'instant la course et l'avancée de Cécile Lejeune On va rappeler que Méline Rollin, dont on parlait à l'instant Est également championne de son inter-région Méline Rollin qui s'est imposée du côté de Château-Villain Et donc qui est également championne inter-régionale Voilà l'écart qui est en train de se creuser un petit peu là entre Cécile Lejeune et ses principales concurrentes Ah ouais, elle est très très impressionnante Alors on avait l'habitude ces dernières années d'avoir une course junior dominée de la tête et des épaules C'était par Casson-Brogrand, on vous l'a dit Après, Cécile Lejeune, c'est une coureuse qui part au train et qui n'hésite pas à y aller C'est une coureuse effectivement qui a l'habitude des distances un petit peu plus longues Alors ça peut être effectivement une belle surprise parce que partir d'aussi loin, on se dit Voilà, la junior est peut-être partie trop loin, c'est une spécialité du 3000, du 5000 Mais non, Cécile Lejeune, on sait qu'elle aime les courses sur route On sait qu'elle réalise souvent des 10 bornes Et est-ce que ça pourrait être un atout aujourd'hui ? On va le savoir dans quelques minutes en tout cas Pour l'instant, elle réalise un beau départ, un joli départ Et puis on continue d'avoir des triathlètes en tête de course Parce que Cécile Lejeune, c'est également une triathlète accomplie Donc on continue d'avoir des athlètes adeptes du triple effort Qui sont sur les avant-postes de ces championnats de France de Cross C'est une habitude qu'on a prise ces dernières années En même temps, c'est relativement transversal Dans le triathlon, il y a de la course à pied, ça tombe sous le sens Et on a des athlètes qui sont habitués à avoir des forts volumes d'entraînement Et qui peuvent tirer leur épargne du jeu sur des courses comme ça Où ils peuvent partir au train Leila Hadji derrière pour l'athlète sud 77 Qui essaye de recoller Mais Cécile Lejeune, elle s'occupe d'elle-même Elle ne regarde pas derrière Elle prend son rythme et elle n'en change pas Cécile Lejeune qui avait d'ailleurs décroché le record de France Chez les cadettes du 10 km en 2014 C'était du côté de Rennes Et derrière, Leila Hadji et Mathilde Sénéchal Aux 2 et 3ème place Leila Hadji athlète sud 77 Mathilde Sénéchal de la Jiblois 111 Qui essaye de se relayer Mais là, Cécile Lejeune est vraiment partie Pour faire une belle démonstration si elle maintient ce cap Il va falloir effectivement que les forces en présence derrière Puissent s'unir pour pouvoir revenir sur ce parcours On vous rappelle une petite et deux moyennes boucles à parcourir 5 km 780 Ouais, ça peut... On n'est pas à l'abri d'une défaillance Et derrière, ça se regroupe Ça se regroupe avec... Notamment, on vient de voir, Manon Lamotte Leila Hadji, Manon Lamotte, Mathilde Sénéchal Les Outsiders finalement Qu'on va pouvoir retrouver Alors, on va reparler des conditions climatiques Qui sont idéales pour la pratique du cross On l'a dit aujourd'hui Il y a très peu de vent Vous voyez sur les oriflames Les conditions qui sont exceptionnelles Avec une douceur Alors, il a gelé cette nuit Mais une gelée est quand même très très faible Qui n'a pas gelé le parcours Et cette douceur en fait Est assez intéressante Parce que les organismes souffrent beaucoup moins finalement Ouais, ils souffrent beaucoup moins Et puis ça permet aussi au terrain De rester en bon état On vous le rappelle Ceux qui étaient au Mans l'an passé Il y avait eu de la pluie Ça avait beaucoup détérioré le terrain Et les appuis très fuyants Là, c'est pas le cas aujourd'hui Un beau soleil Pour les spectateurs, c'est parfait Pour les athlètes Ça permet d'être vraiment concentré sur sa course Et de ne pas lutter contre les conditions climatiques Qui parfois en grosse Peuvent être extrêmes Cécile Lejeune En tête de la course Derrière, on a toujours Nos deux athlètes De l'Ajibloin 111 Mathilde Sénéchal et Leila Hadji Pour l'athlète Sud 77 Et derrière Méline Rollin du GRAC Et Marine Aubry La spécialiste du stipple De l'Ajibloin 111 Qui n'ont pas dit non plus Leur dernier mot pour la course aux médailles Ouais, effectivement Alors ça va se jouer Entre ces cinq demoiselles Sauf retour de l'arrière Bien entendu On va suivre quand même L'évolution de Cécile Lejeune Qui est quand même partie Relativement tôt dans cette course La société de l'EFS Reims Qui est vraiment Elle ne se retourne pas On la voit Elle fait sa course finalement Elle court à son rythme Elle est partie Depuis pratiquement le départ On aurait pu croire effectivement A un suicide De la part de Cécile Ouais, c'est vrai Un départ très très rapide Alors ça peut payer Quand on a des jambes Ça c'est une certitude Voilà, on voit le classement À l'écran Cécile Lejeune Mathilde Sénéchal Leila Hadji Je ne pense pas qu'il y ait Une minute d'écart Mais plutôt six secondes Et Marine Aubry Méline Rollin Alice Mittard Myriam Darkaoui Qu'on avait vu aux avant-postes Tout à l'heure Alors voilà C'est vraiment C'est assez dense derrière Mais Cécile Lejeune Elle est partie Sans aucun problème En tête de cou Et Cécile qui est duathlète également Rappelons-le C'est important Elle avait été Championne de France en 2015 Juste après le record de France Chez les cadettes Sur le 10 km Cécile qui s'était emparée Du titre national Sur le duathlon Sur cette même discipline Chez les cadettes Elle avait profité De son état de forme du moment Et ça lui a souri Derrière Leila Hadji Mathilde Sénéchal Toujours Qui se relaie Mais très très impressionnante Cécile Lejeune En tête de course Allez on vient de passer Voilà les 9 minutes de course Leila Hadji Aux côtés toujours De Mathilde Sénéchal Pour la deuxième Et la troisième place Pour l'instant Alors on fait bien attention A ce parcours A ce terrain Parce que là on voit Des revêtements Complètement différents Avec un revêtement Beaucoup plus souple Finalement On est sur Sur un tout petit caillou Et puis derrière On a la partie en herbe Avec Elle est une partie Qui peut être Un peu plus grasse Ouais des changements Qui sont encore Plus gênants Quand ça peut arriver Sur certaines parties Où c'est en virage On a vu tout à l'heure Avec la chute De notre athlète Gadet Et Cécile Lejeune C'est ce qui est assez Impressionnant Sur les images C'est qu'elle semble Être très sereine Dans son allure Sans On n'a pas l'impression Qu'elle pioche C'est vraiment Elle a pris son rythme Elle est partie Et là Elle ne se retourne pas Elle court Et elle ne s'occupe pas De ce qui se passe derrière C'est vraiment Du très bel ouvrage Derrière Mathilde Sénéchal Qui essaye Peut-être De lâcher Leila Hadji Mais Leila Hadji Pour l'athlète 77 Qui reste accrochée A Mathilde Sénéchal Et devant Cécile Lejeune Qu'on retrouve Sur l'écran Et on voit Là On ne voit même pas C'est poursuivante Elle a creusé un écart Plus que conséquent Alors c'est assez rigolo Parce que Cécile Effectivement Qui porte les couleurs De l'FS Reims Sur la partie athlétisme Et du côté du triathlon Et du lathlon Elle belle porte les couleurs D'ici les Moulineaux Voilà C'est un club Que l'on connait bien Un club Très représentatif Bien entendu Dans cette discipline Et Reims Qui aime bien Accueillir des triathlètes Notamment On a tous à l'exemple Vincent Louis Bien sûr Licencié là-bas Également en course à pied Donc c'est C'est un terrain connu Pour les triathlètes Qui veulent s'épanouir En course à pied Vincent Louis Qui était venu Parfaire sa préparation Avant Rio Du côté du Mans L'an passé On a cherché une belle Deuxième place Une belle deuxième marche Sur le podium Et Vincent Louis Qui était tenté Sur la prochaine Olympiade De se qualifier Sur deux sports différents En triathlon Et en athlée Sur 5000 Ou sur 10 000 Un pari un peu fou Vu de l'extérieur Il avait l'air Peut-être Trop confiant Pour certains Mais en tout cas Ça peut être Une belle aventure A voir s'il arrivera A réaliser ce doublé Qualifié en triathlon Et en athlétisme Au jeu Ça sera dans 3 ans et demi Allez Cécile Lejeune Retour sur la course Cécile Lejeune Celle qui pour l'instant Est aux avant-postes De cette course Junior fille On la voit à l'écran On voit derrière Le duo Qui est parti en chasse Avec Leila Hadji Et Mathilde Sénéchal Mathilde Sénéchal Le maillot rouge Dossard 149 Que vous voyez à l'écran Et Leila Hadji Juste à ses côtés On retrouve derrière Mélène Rolin Et également Marine Aubry La Gible 1-1 Qui peut faire Un beaucoup par équipe Avec deux filles Dans les cinq premières Pour l'instant Après ça va aussi Dépendre du reste De l'équipe Et de la densité Qui peut y avoir Dans les autres équipes Et Cécile Lejeune Qui continue Son cavalier seul Alors justement Marine Aubry Qui pour l'instant Pointe en cinquième position Elle porte les couleurs De la Gible Loire 11-1 On le disait Juste devant On a une coéquipière Est-ce qu'on va tenter Pourquoi pas De revenir Est-ce qu'on va Essayer d'assurer Finalement le podium Pour sa copine C'est une question compliquée Ça a souvent été Certainement décidée Par le coach en amont Donc on ne va pas pouvoir Parler pour lui Mais ce qui est sûr C'est que Et puis on parlait Du colloque Du demi-fond hier Ça a été évoqué Est-ce que le cross Est un sport d'équipe Ou un sport individuel La grande majorité Des coachs Était d'accord Pour dire Qu'on partait d'abord D'une performance individuelle Pour après Avoir un classement Par équipe Mais ce qui est certain C'est que Ces jeunes filles Elles vont Très certainement Vouloir d'abord tirer Leur épingle du jeu Individuellement Et le classement par équipe Suivra forcément Si elles réussissent Alors on a vu Marine Aubry Qui passait Petit coup d'oeil Sur l'écran géant Pour voir l'écart Effectivement C'est important De voir un petit peu Où on se positionne Et derrière Les poursuivantes Mathilde Sénéchal La brassière rouge De la J-Blanc 11-1 Leila Hadji Le maillot De l'athlés sud 77 Parioler toutes les couleurs Avec une dominante blanche Elle se relaie Depuis tout à l'heure Sans vraiment se regarder Mais ça travaille plutôt bien Et derrière On devine Les poursuivantes Avec On vous l'a dit La coéquipière De la J-Blanc 11-1 Marine Aubry Marine qui a d'ailleurs Porté les couleurs De France l'an passé Qui est bien Qu'on retrouvait Du côté de Zuby Ici Pour les Europe De jeunes notamment Alice Mittard Également pour la 3 tours Qui a fait un beau retour Et qui se positionne Si ce petit groupe de 3 Arrive à revenir Sur les deux demoiselles Qu'il y a devant Pour la course à la médaille Et Méline Rollin Vous l'avez dit En tête Du groupe Avant l'attaque De Cécile Lejeune Cécile Lejeune On le voit sur l'incrustation A l'écran En tête Très largement Et c'est la dernière boucle Que viennent d'entamer Ces deux demoiselles Là ce sont les jeunes filles Qui sont au deuxième Et troisième place Actuellement sur l'écran Tout de suite Cécile Lejeune Qui mène cette course Pour le FS Reims Allez on va passer Dans quelques instants Le quart d'heure de course Effectivement Avec Cécile Lejeune Nos avant-postes Voilà qu'on retrouve à l'écran Derrière On retrouve ce petit groupe Positionné pour la 4ème, 5ème et 6ème place Avec Marine Aubry On le disait Qui avait porté les couleurs De l'équipe de France L'an passé Sur les Europes jeunes Marine qui d'ailleurs Avait été championne de France Du 2000 Stiple à Albi En 2015 Et qui avait d'ailleurs Remporté l'année suivante Du côté de Châteauroux Ce même titre Doublement titré Sur le 2000 Stiple Et on retrouve à ses côtés Alice Mittard On en a peu parlé encore Mais Alice Mittard Attention Elle a remporté aussi Son inter-région Celle qui porte les couleurs De la 3 tours Inter-région avec toujours Un petit peu de concurrence Les Pays de Loire Et le centre Une belle région Myriam Darcaoui Qu'on retrouve pour l'instant Qui pointe en tout cas La 7ème position Et la suite du classement En direct Sur le streaming On a vu les 15 premières A l'affichage Et celle qui mène cette course Et sans Sauf gros accident Qui devrait Succéder à Cassandre Beaugrand De l'ES Monaco Dans ce cross junior Des championnats de France 2017 C'est Cécile Lejeune Pour le FS Reims Et à l'écran La lutte pour les 2 Et 3ème place Allez là Adji Qui est en train d'accélérer On le voit Alex Qui porte maintenant son attaque L'Eila Adji Juste avant le petit passage De la butte Qui passe sur la partie extérieure Alors attention Mathis Seneschal Qui elle Bien légèrement coupé Finalement ce virage Qui pour l'instant N'est pas décroché Elle reste au contact Elle revient en tout cas Au contact de l'Eila Adji L'Eila Adji Qui se retourne On vient de le voir Pour voir si son attaque A porté ses fruits On vérifiera Dans quelques secondes Si Mathis Seneschal A réussi à tamponner l'écart Et devant elle Elle ne se retourne pas Elle sait qu'elle a Course gagnée Sauf vraiment Des bâcles Cécile Lejeune Et L'Eila Adji Qui semble avoir Creusé l'écart Sur Mathis Seneschal Et qui prend une option Très très sérieuse Sur la médaille d'argent On va faire attention Parce qu'effectivement L'Eila Adji Donc là Le retour va être difficile Maintenant Mais on va Et bien quand même Suivre la progression Entre ces deux demoiselles Pour la deuxième Et la troisième marche Du podium Parce que Pour l'instant Rien n'est joué Mais L'Eila Adji Pour l'instant Semble avoir pris Quelques mètres d'avance Et on fera aussi attention Peut-être au retour Des trois demoiselles Qui étaient derrière Parce que quand on se fait Décrocher comme ça Alors qu'on est à la lutte Pour une médaille On peut avoir un petit coup de main Bien mentalement Et les filles qui étaient derrière Pourraient peut-être Essayer d'en profiter Pour gratter une place Sur le podium Donc ça Ça sera réponse Dans quelques secondes Et vous voyez le public Qui applaudit Celle qui va aller Cueillir un titre De championne de France Dans quelques centaines de mètres C'est Cécile Lejeune Regardez L'Eila Adji Pour la TSU 77 Elle a vraiment aussi Creusé l'écart Pour la médaille d'argent Et alors la médaille de bronze Il va falloir discuter Entre Mathilde Sénéchal Et les trois filles Qui étaient derrière L'Eila Adji Qu'on voit à l'écran Qui a participé D'ailleurs au championnat d'Europe De cross En début d'année À Ednabour L'Eila Adji Qui devait d'ailleurs Être la seule française Je crois Sur cette catégorie En tout cas Elle semble bien partie Pour avoir sa médaille d'argent Des championnats de France 2017 Derrière Cécile Lejeune La rémoise Et alors attention Entre Mathilde Sénéchal De la Jiblant 11-1 Ça c'est sympa Cécile Lejeune Qui encourage une athlète À qui elle prend un tour Derrière on a Méline Rollin Du Grac athlétisme Et également Marine Aubry Pour la Jiblant 11-1 Qui semblait vouloir Revenir sur Mathilde Sénéchal Et la dernière ligne droite Qui va arriver Dans quelques instants Pour la future championne de France Junior Cécile Lejeune De l'EFS Reims Et là on suit effectivement Les derniers électromètres de course Avec toujours en tête Cécile Lejeune Qui va aller chercher le titre Dans cette catégorie Junior Leïla Hadji Qui devrait aller chercher Quant à elle Et bien Une médaille d'argent Et derrière Alors attention Parce que la bagarre Fait rage maintenant On va retrouver Peut-être Mathilde Sénéchal Méline Rollin Ou Marine Aubry À moins qu'Ali Smittard Et bien Qui est revenue un petit peu De l'arrière tout à l'heure Puisse réaliser L'effort suprême Pour aller chercher Une troisième marche Sur le podium Le suspense Il ne sera plus que Pour cette troisième marche Parce que devant Cécile Lejeune C'est très impressionnant Ce qu'elle a fait Depuis le départ Elle est partie On l'a dit tout à l'heure Depuis les premiers mètres de course Effectivement C'est important Au bout de 500 mètres Premier virage sur la droite Et Cécile Lejeune Qui va aller facilement s'imposer C'est vraiment un grand numéro De cette triathlète Une belle succession À Cassandre-Beaugrand Un peu de la même manière Une course au train Et qui n'a pas laissé le choix Aux adversaires Dans cette course Derrière on verra Leila Hachi Aller chercher la médaille d'argent On la voit là-bas Déboucher dans la ligne droite Et on retrouvera La lutte Pour la médaille de bronze Dans quelques secondes Le titre de champion de France Olivier Pour Cécile Lejeune Effectivement Le F.S. Reims Cécile Lejeune Qui va s'imposer Dans cette catégorie junior Très facile Avec un gros gros numéro De l'athlète de Reims Regardez la lutte là-bas On vous l'avait dit Pour la médaille de bronze Ce sera très très serré La lutte finale On peut l'annoncer comme ça C'est la lutte finale Cécile Lejeune Championne de France junior Très impressionnant Un titre pour le F.S. Reims athlétisme Peu marqué On le voit sur le visage C'est vraiment impressionnant La médaille d'argent Pour Leila Adji De l'athlète Sud 77 Et au terme C'est Méline Rolin Très belle dernière ligne droite Méline Rolin Qui emportera la médaille de bronze De ces championnats de France Et elle est très heureuse Effectivement On la voit Très heureuse Celle qui porte les couleurs du Grac Qui avait remporté son inter-région D'ailleurs On l'a dit tout à l'heure Du côté de Château-Villain Une demoiselle Qui a vécu une très difficile Dernière boucle C'est Mathilde Senechal Elle était 3ème à l'entame Et là On voit Marine Aubry Derrière elle À la 5ème place Alice Mittard Et Mathilde Senechal Qui très 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 difficilement Va arriver au bout de sa ligne droite Un peu présumée de ses forces peut-être Mais en attendant C'était très très rapide devant On ne peut pas lui reprocher D'avoir voulu tenter De jouer la médaille Effectivement On ne peut jamais reprocher Un athlète D'aller chercher D'aller tenter Quoi que ce soit en tout cas Avec ce classement Que vous découvrez Voilà sur l'écran Cécile Lejeune 26 secondes d'avance C'est impressionnant Avec effectivement Une large avance En ayant On vous le rappelle Si vous venez de nous rejoindre Réaliser La course parfaite Depuis le départ Qui avait pris les devants Au bout de 500 mètres de course Estimant sans doute Que le rythme N'était pas encore assez élevé Pour elle Elle avait pris la course A son compte Et ça lui a Ça a payé aujourd'hui En tout cas Pour Cécile Lejeune Et voilà Si vous voulez suivre L'arrivée des athlètes Dans cette dernière ligne droite Profitez-en Le streaming De la Fédération française De l'athlétisme Sur Dailymotion Vous le permet Vous avez pu suivre la tête de course Et c'est bien normal Qu'on suive d'abord Ce qui se passe en tête de course Mais après ça Là on va pouvoir suivre L'arrivée de toutes les athlètes Et les accompagner Dans leur dernière ligne droite On a vu l'arrivée de Lucie et Marine Livet Également les deux sœurs Qui terminent dans la même seconde C'est assez sympa Pour pouvoir le souligner Benon Lamotte La sœur de Renel Qui en termine actuellement Également Alors je signalais effectivement L'arrivée de Lucie et de Marie Parce que c'est important Elle porte aussi les couleurs du Grac Et le Grac Et le Grac par équipe Et bien à mon avis Va aller chercher Il y a l'Atlétisme 77 Qui avait pas mal de concurrentes En tête de course Donc ouais Ça va jouer la bagarre Ça va se jouer à peu de choses Et là on continue de le voir C'est assez dense Et on le répète Quelques secondes d'écart Ça peut être 10 ou 15 points De plus De moins Et ça peut faire toute la différence Dans ce classement Par équipe C'est Célia Merle Qui vient de passer à l'instant Que l'on a vu apparaître à l'écran Là c'était Clermont Athlétisme Et on revoit le départ Voilà le départ Vu de l'arrière Avec les jeunes demoiselles Du Racing Club Nantel Qu'on le voit de dos Là les maillots Bleu foncé Plein champ Les belles images Proposées par Chlorophylle Qui nous régale Depuis le début de ce streaming Pour la FFA Et vous voyez A l'inverse de l'an passé Où les jambes étaient pleines de boue Là c'est plutôt propre Et c'est un parcours Qui roule bien Et qui permet Aux pistards Mais même aux triathlètes Comme on vient de le voir Avec Cécile Lejeune De mettre des allures Très très importantes Dès le départ de la course Et de pouvoir les maintenir Jusqu'au bout Les ralentis de cette course junior Et la victoire Le titre de championne de France Pour Cécile Lejeune Et le peloton Très dense dans cette course junior Alors on va se retrouver dans 16 minutes Pour être très très précis Dans 16 minutes Pour la course des juniors garçons Les juniors garçons Qui auront une distance De 7 km 490 Pour être très précis Avec On se rappelle L'an passé La victoire de Fabien Palco Fabien Palco Qui porte les couleurs De Dijon Et qui s'était largement imposée Devant Anthony Pontier Et Jimmy Grécier Des athlètes Qu'on retrouvera bien entendu Dans les courses à venir Et dans cette catégorie junior Il y aura également une belle bagarre On aura On aura un Pierre Proust Des grands jours Semble-t-il Alors on va Le champion de France cadet en titre Effectivement On va suivre de très près Pierre Qui fait bien office De principal favori En tout cas Sur cette course des juniors Mais attention Attention aussi A d'autres garçons Timothée Michler Le petit frère de Baptiste Qui a été très très impressionnant Sur 1500 mètres Ces deux dernières saisons Timothée Michler Vice-champion de France cadet L'an passé Qui devrait se retrouver En tête de course Et un garçon Qui est un habitué Des podiums Mais qui n'a encore jamais Gagné un championnat de France Que ce soit en cross Et sur piste Et c'est étonnant Quand on connait Les qualités de ce garçon C'est Yannick Elaf De l'entente Franconville Qui très clairement Est là Pour obtenir son premier titre De champion de France Sur l'hippodrome De Saint-Gallemiers Alors on suivra ça De très près Dans un petit quart d'heure Maintenant On voit ces images Cécile Lejeune Qui encourageait Une concurrente distancée Et qui profite De l'arrivée Pour savourer son titre De champion de France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada